à la ressourcerie de l'écrivain avec ce troisième book haul pour dix balles t'as plus rien où cette fois j'ai changé de crèmerie et au lieu d'aller aux rayons occasion de chez Auchan je suis allée je suis allée ce week-end au vide grenier je pense que c'est une franchise je vous mettrai au cas où le lien du le lien de du magasin pour voir si vous en avez un du côté de chez vous mais le principe qui est vachement sympa c'est que par exemple si vous avez envie si vous avez envie chez vous de bazarder certaines choses mais d'en avoir un petit peu enfin de gagner un petit peu d'argent vous pouvez louer un petit box c'est une espèce d'étagère au final pour 15 euros la semaine ou je crois 25 les deux semaines ou 30 euros les trois semaines donc vous payez ce prix là ils prennent en plus 40% des comme de commission sur le la vente de vos de vos objets de vos vêtements etc et bah du coup comme c'est un vide grenier il ya un petit peu tout c'est à dire il ya un côté un peu brocante il ya un peu côté un peu vide dressing etc et il ya aussi un côté vide bibliothèque c'est ce qu'on voit derrière moi et pour cela je vais commencer donc pas parce que pour 10 balles t'as plus rien mais alors là j'en ai acheté 7 je crois bien un deux trois quatre cinq six sept je commence par harry potter et les reliques de la mort que j'ai eu à 2 euros donc c'est le c'est la version poche et le truc qui est très bien c'est que j'avais la version brochet donc le groupe avait mais c'est vrai que les gros ils sont quand même joli mais je crois bien que c'est le seul que j'ai et comme j'ai un esprit pratico pratique qui est assez développé et ben là je suis contente de vous dire que j'ai j'ai tous les harry potter en français en livre de poche donc deux euros franchement ma foi pas mal donc le grand je pense que je vais le je vais le virer dans un dans une boîte à livres avec les after notamment et je comme j'ai prévu de faire un petit tri un dépoussiérage on va dire et un tout petit tri un petit tri ou nez dans la bibliothèque dans ma bibliothèque les quelques livres que dont je vais me débarrasser je vais les mettre en boîte à livres parce que parce que flemme donc j'ai c'est pas tout à fait la même édition que les autres mais bon 1 est ce bien grave moi personnellement je m'en fiche un peu ils ont la même taille c'est c'est l'essentiel enfin je vais pas vous lire le les premiers mots du septième tome parce que comme c'est le dernier s'il y en a parmi vous qui n'ont qui ne connaissent pas harry potter sortez les votes grottes enfin sept livres huit films trois trois films dans le monde des dans le monde d'harry potter des livres de contes un livre de quidditch un livre sur les animaux fantastiques une communauté qui est énorme une série télé qui va arriver il est temps de vous y mettre enfin le monde l'appelle le monde vous le rappelle je vais vous lire du coup les le petit pitch du premier du premier harry potter pour ne pas vous spoiler vous qui avez l'immense chance de ne pas avoir encore découvert harry potter ce qui ne saurait tarder j'en suis sûr faites le le jour de ses 11 ans harry potter un orphelin élevé par un oncle et une tante qui les détestent voit son existence bouleversée un géant vient le chercher pour l'emmener à poudlarde la célèbre école de sorcellerie où une place l'attend depuis toujours voler sur des balais jeter des sorts combattre les trolls harry potter se révèle un sorcier vraiment doué mais quel mystère entoure sa naissance et qui est l'effroyable le mage dont personne n'ose prononcer le nom donc c'est c'est une série de sept livres qui est sorti à partir de fin en fin des années 90 pop 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 2000 98 en france il me semble ça a obtenu le prix sorcière du roman 1999 et le prix tam tam du livre de jeunesse 1999 catégorie je bouquine jakey rolling à la plume allègre et malicieuse son goût de la fantaisie est communicatif son sens du suspense vous laisse à le temps dit le monde le jeune potter est bien parti pour devenir une star de la littérature enfantine dit télérama et il avait bien raison bon bah moi mes bouquins ils ont connu la guerre c'est traduit de l'anglais par jean-françois ménard il me semble que c'est le cas pour tous les livres et pour toutes pour l'ensemble de ces sept livres et le brochet du coup ce sont des illustrations de jean claude gutting je sais pas si ça fait partie des premiers je sais que certains en fait aiment bien comment dire ils aiment bien collectionner des premiers tomes ou enfin les tomes originaux donc je sais pas si ça fait partie des premiers tomes parus en français mais je sens pas toujours et c'est chez folio junior je vais vous lire un petit peu du début donc c'est le premier chapitre qui s'appelle le survivant on va découvrir où vit harry potter et pour on va pas découvrir pourquoi mais on va découvrir que son oncle et sa tante le déteste et le cousin c'est pareil monsieur et madame dursley qui habitait aux quatre private drive avait toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux merci pour eux jamais quiconque n'aurait imaginé qu'il puisse se trouver impliqué dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux il n'avait pas de temps à perdre avec des sornettes monsieur dursley dirigeait la gronings une entreprise qui fabriquait des perceuses c'était un homme grand et massif qui n'avait pratiquement pas de coups mais possédé en revanche une moustache de belle taille madame dursley quant à elle était mince et blonde et disposait d'un coup deux fois plus long que la moyenne ce qui lui était fort utile pour exprimer ses voisins en regardant par dessus les clôtures des jardins les dursley avaient un petit garçon prénommé dudley et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde les dursley avaient tout ce qu'ils voulaient la seule chose indésirable qu'ils possédaient c'était un secret dont il craignait plus que tout qu'on le découvre un jour si jamais quiconque venait à entendre parler des potter ils étaient convaincus qu'il ne s'en remettrait pas madame potter était la soeur de madame dursley mais toutes deux ne s'étaient plus revues depuis des années en fait madame dursley faisait comme si elle était fille unique car sa soeur et son bon à rien de mari étaient aussi éloignés que possible de tout ce qui faisait un dursley les dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce que diraient les voisins si par malheur les potter se montraient dans leur rue il savait que les potter eux aussi avaient un petit garçon mais ils ne l'avaient jamais vu son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les potter à distance il n'était pas question que le petit de lait se mette à fréquenter un enfant comme celui là je m'arrête ici parce que l'action commence donc là jk rowling a posé les bases de 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 ce que sont les dursley que vous allez énormément aimer détester et donc je m'arrête là alors si vous n'avez jamais lu harry potter je vous conseille de le faire ce n'est pas forcément que pour les enfants la littérature jeunesse est destinée aux enfants mais elle ne leur est pas exclusive et je les pose un petit peu parce que ils prennent de la place donc la littérature jeunesse n'est pas exclusive à la jeunesse en tant qu'adulte jeune adulte vieil vous pouvez aussi tout à fait lire harry potter vous verrez vous y trouverez votre compte on va passer du coup à oui avant que je passe au reste je vais là en fait je on a prévu avec une copine de qui ma grande commentatrice m'a aidé ma médaille d'or des commentatrices de se relire les harry potter parce que c'est vrai que ça se lit très vite quand on est adulte le premier livre sont autour de 300 pages et à la fin on finit sur des bons petits pavés de 7 800 pages et donc on a prévu de les de les relire je me disais vu que j'ai quand même ouvert un discord où j'ai que des copines vous êtes bienvenue pour venir le lire avec nous également et et venir rencontrer mes amis on passe ensuite donc je rapproche ma tête pile où là on passe ensuite à la suite du book haul à savoir un autre livre jeunesse qui m'a étonné d'ailleurs que ce soit chez folio junior en jeunesse c'est chrétien de troyes avec ivain le chevalier au lyon c'est une illustration de ces broutin et en vos gel que j'ai eu un euro et en fait j'aime beaucoup les légendes arthurienne j'en ai lu pas mal quand j'étais jeune pas forcément chrétien de troyes mais des réécritures comme marion zimmer bradley il me semble que fait gêne si elle a écrit dessus je vais pas avoir d'autres est ce que je vais avoir d'autres non je sais plus parce que je suis vieille donc ivain le chevalier au lyon est un des chevaliers en fait qui participe avec arthur à la recherche du graal je vais pas en dire plus parce que je ne m'en souviens plus clairement je vais vous lire du coup le résumé malgré l'amour qu'il porte à son épouse la belle l'audine le chevalier ivain s'en va combattre aux côtés du roi arthur il a fait le serment de revenir au bout d'un an mais il manque à sa promesse et perd l'amour de l'audine désespéré ivain erre alors d'aventure en aventure suivi par un lion à qui il a sauvé la vie sera t-il gagné par l'éclat de ses prouesses le pardon de celles qu'il aime ça y est gabi est repartie bon c'est un petit livre qui a un peu souffert je crois que celui là il ya le prénom de j'aime bien quand il ya les prénoms des enfants dessus donc ivain le chevalier au lyon c'est un extrait des romans de la table ronde traduit de l'ancien de l'ancien français établi et présenté par jean pierre fouché illustration de nathael vaugel aux éditions gallimard donc c'est passé chez folio folio junior donc il ya assez rigolo ils ont mis plein de trucs sur le légendaire je vous montre les lieux légendaires de bretagne ils ont fait un petit livret comme ça où on parle de l'autre monde le bout du monde les bretons du moyen-âge la ville dix brosséliande géographie de l'imaginaire il ya une préface de jean pierre fouché et après on passe du coup à il ya des petits jeux derrière c'est tout petit sur l'histoire divin et le chevalier au lyon c'est ça et le reste en fait c'est le légendaire de bretagne un glossaire et des petits tests c'est rigolo je vais vous lire un petit bout du premier du premier chapitre arthur le bon roi de bretagne dont la vaillance nous enseigne à être preux et courtois tenait une très riche cours en la fête de la pentecôte c'était à carduel en galles après manger dedans les salles les chevaliers s'assemblèrent là où les avaient appelé les dames et les demoiselles les uns comptaient des nouvelles les autres parler de l'amour de ses angoisses et ses douleurs et des grands biens que reçurent souvent les disciples de son ordre qui était alors riche et doux gaby elle adore les bouquins mais presque tous l'ont délaissé et amour en fut abaissé car ceux qui aimaient voulaient être appelé courtois et preux homme généreux homme d'honneur aujourd'hui amour est tourné en fable ceux qui l'ignore disent qu'ils aiment mais ils mentent ils se vantent d'être amoureux mais ce droit là ils ne l'ont point car ce n'est que fable et mensonge tes casse-pieds parlons des hommes d'autrefois cela vaut mieux oui mais ta vie comme courtois mort vaut mieux que vilain en vie c'est pour cela qu'il me plaît de raconter une histoire digne d'être écouté touchant un roi qui fut si grand qu'en tout lieu on célébra sa gloire je m'accorde là dessus avec les bretons toujours durera son renom et grâce à lui sera gardé le souvenir des chevaliers qui firent prouesse pour l'honneur je vais pas aller plus loin parce que j'ai l'impression que ça démarre aussi fin l'action démarre par la suite donc je vais passer au livre suivant un petit folieux un autre livre à 1 euro donc mon book haul c'est 10 euros j'ai respecté mon petit contrat c'est l'été meurtrier de sébastien japrizo c'est un livre qui a un euro aussi et on est chez folio tout coup on est chez folio avec une photo de hélène norman getty image donc on est sur une photo qui livre de droit je n'ai pas de résumé donc je vais aller en piocher un haut mais ce que ça serait pas le livre qui a été adapté il ya il ya un film avec richard boranger et annémon qui a une bonne trentaine d'années que j'ai vu quand j'étais gamine et qui était dur isabelle adjani et alain souchon il y avait je suis quasiment sûr qu'on parle de la même chose résumé babelio j'ai dit d'accord je suis facilement d'accord sur les choses enfin je l'étais avec elle une fois je lui ai donné une gifle et une fois je l'ai battu et puis je disais d'accord je ne comprends même plus ce que je raconte il n'y a qu'à mes frères que je sais parler surtout le cadet michel on l'appelle mickey il charrie du bois sur un vieux renault il va trop vite il est con comme un verre à dents ce roman a été adapté au cinéma dans le film homonyme de jean becker en 1983 avec isabelle adjani et alain souchon ah et après en fait ils ont ils ont reporté les les petits les petites remarques tiens pousse tomable allez pousse il ya quelques petites remarques en fait de deux journalistes de journaux évidemment vous serez comblés c'est un livre captivant c'est à dire qui vous tient captif jusqu'à la dernière page robert canters le figaro essayez en cours de lecture de l'abandonner vous n'y parviendrez pas max paul fouché vsd j'appriso le magicien qui a contraint le silence à rendre gorge et la vérité à s'étendre nu sur la plage gabriel rolin le monde les dieux sont là et l'ironie la sensualité animale de l'auteur sont un délice eric olivier réalité enfin bref il y en a plein qui nous disent que c'est fort bien et sébastien jabriso gelé je le connais parce que il ya un autre très très beau livre qui a été adapté en un très très beau film je vous parle d'un long dimanche de fiançailles j'ai vu le film de jean-pierre jeunet avec audrey totou et gaspard huliel gaspard huliel qui est décédé il ya quelques quelques mois ou quelques années il ya aussi dominique pignon je crois qu'il ya eu long de moraux je crois bien dupontel le facteur je vous fais un petit pitch vite fait sur un long dimanche de fiançailles c'est un superbe bouquin et c'est un superbe film il ya mathilde et manek qui étaient tous deux des amoureux et manek est parti à la guerre 14 18 bien qu'il soit tout jeune et en fait il est un peu cocoonné par ses compagnons dans la tranchée parce qu'il est vraiment très jeune enfin il est très jeune il fait gamin quoi et du coup ses compagnons essayent un peu de cocoonné et à un moment en fait manek qui supporte plus des chantes il ne supporte plus les tranchées c'est peut-être même plus dur pour lui que pour les autres et il fait ce que faisait beaucoup de soldats à l'époque c'était qu'il s'allume une clope il lève sa main au dessus de la tranchée il se reçoit une balle dans la main je sais plus si ça lui tranche les doigts ou si ça lui bousille la main en tout cas mais il prévoit d'être réformé parce qu'il ne peut plus tirer sauf que comme il y en a quelques uns de comme il ya quelques soldats de français qui se sont mutilés comme ça volontairement manek est condamné à mort il est condamné à être fusillé et la nouvelle de la mort de manek donc de son exécution arrive à mathilde et mathilde ce petit bout de femme rien que d'en parler j'ai des frissons mathilde elle ne le croit pas elle veut chercher manek donc elle met tout en oeuvre pour pour trouver pour avoir une autre version de lui et en se disant il faut que j'essaye parce que au moins si j'ai essayé de savoir qu'il est arrivé autre chose à à manek et ben après je pourrais je pourrais accepter sa mort et si j'ai pas d'autres si j'ai pas d'autres informations et je pourrais essayer de faire mon deuil ensuite on a on a également une très belle représentation d'une d'une nana qui est handicapée mathilde elle est en fauteuil elle a une poliomyélite poliomyélite donc elle a du mal à se déplacer et c'est une si belle histoire c'est des ados quoi puis c'est des ados que la guerre va venir éclater et lisez le regardez le film faites ce que vous voulez mais c'est un c'est vraiment une très très belle histoire il était meurtrier je l'ai vu je l'ai vu à la télé quand c'était quand moi j'étais jeune je pense et je l'avais trouvé un petit peu un peu costaud je pense que je l'ai vu trop jeune ce ce livre ce film là je l'avais vu un peu trop jeune je pense que c'est pas à mettre entre toutes les mains faut bien être adolescent je pense donc sébastien j'appris au publie sous son vrai nom jean baptiste rossy son premier roman les malpartis après une période où il écrit directement pour le cinéma le passager de la pluie il revient à la littérature en avec l'été meurtrier prix des deux magots en 1978 il a écrit depuis plus de 10 romans qui ont tous connu le succès dont un long dimanche de fiançailles prix inter alliés adapté au cinéma en 2004 par jean pierre jeunet sébastien jabrizo l'un des auteurs français les plus populaires à l'étranger s'est éteint en mars 2003 et je crois en plus que pour je reviens vite fait sur un dimanche de fiançailles c'est que l'auteur avait dû être un petit peu harassé d'impôts et en fait il a écrit ce livre là pour payer ses impôts et c'est sans doute le livre qui c'est le livre qui l'a rendu le plus connu encore je vais vous lire un petit bout du premier il ya une citation de lévis carroll alice au pays des merveilles je serai le juge et je serai le jury dit fury le rusé compère j'instruirai toute l'affaire et je vous condamnerai à mort ça promet alors la première partie c'est le bourreau je regarde s'il ya une autre une table de matière il ya une table des matières le bourreau la victime le témoin l'acte d'accusation la sentence l'exécution ça promet allez je vais vous lire un petit peu du début j'ai dit d'accord je suis facilement d'accord sur les choses enfin ah bah c'était le c'était le début sur le baby you eh ben je couperai le résumé j'ai dit d'accord je suis facilement d'accord sur les choses enfin je l'étais avec elle une fois je lui ai donné une gifle et une fois je l'ai battu et puis je disais d'accord je ne comprends même plus ce que je raconte il n'y a qu'à mes frères que je sais parler surtout le cadet michel on l'appelle mickey il charrie du bois sur un vieux renault il va trop vite il est con comme un verre à dents une fois je les regardais descendre dans la vallée sur notre route le long de la le long de la rivière c'est à pic comme l'enfer est plein de virages et la route est à peine assez large pour une seule voiture je le regardais d'en haut dans les sapins d'où je pouvais le suivre pendant des kilomètres tout petit tout jaune disparaissant et ressuscitant à chaque virage et j'entendais même son moteur et le bruit de son chargement dans les chaos il m'a fait peindre son camion en jaune quand eddie merckx a gagné le tour pour la quatrième fois c'était un pari il ne peut pas dire bonjour comment ça va sans parler d'eddie merckx je ne sais pas de qui il tient sa connerie pour notre père le plus grand le plus grand c'était fausto copie quand copie est mort il s'est laissé pousser les moustaches en signe de deuil il est resté toute une journée sans parler assis sur un vieux tronc d'acacia dans la cour enneigée à fumer son tabac made in us rouler dans du papier job il ramassait les mégots rien que les américains et il se faisait des cigarettes comme on n'a jamais vu c'était quelqu'un notre père on dit qu'il est venu d'italie du sud à pied en tirant son piano mécanique au bout d'une corde il s'arrêtait sur les places et il faisait danser les gens il voulait aller en amérique ils veulent tous aller en amérique les rital en fin de compte il est resté ici parce qu'il n'avait pas d'argent pour le billet il a épousé notre mère qui s'appelait des rameaux et qui venait de digne elle était repasseuse et lui il bricolait dans les fermes mais il gagnait quatre sous et l'amérique évidemment il ne pouvait pas y aller à pied on va arrêter là je me souviens que c'était un truc enfin l'été mortrier ça parlait de il y avait quand même de la violence conjugale ce qu'on voit au tout début mais je me souviens que c'était c'était assez ouais il y avait quand même de la violence donc c'est un film que j'ai vu j'étais petit donc je pense que ça fait plus de 30 ans alors renseignez vous si vous voulez lire ou voir l'été meurtrier on passe ensuite un classique ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de harper lee c'est un livre à 1 euros c'est une photo de paul s taylor il me semble je dorothée linge il ya l'étiquette dessus j'arrive pas bien à lire c'est exposé au musée de californie dans une petite ville d'alabama au moment de la grande dépression atticus finch élève seul ses deux enfants james et scott homme intègre et rigoureux cet avocat est commis d'office pour défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche ce bref résumé peut expliquer pourquoi ce livre publié en 1960 au coeur des luttes au coeur de la lutte pour les droits civiques connu un tel succès il ne suffit pas en revanche à comprendre comment ce roman est devenu un livre culte aux états unis et dans bien d'autres pays c'est que tout en situant son sujet en alabama à une époque bien précise les années 30 harper lee a écrit un roman universel sur l'enfance confronté aux préjugés aux mensonges à la bigoterie et au mal raconté parce coûte avec beaucoup de drôlerie cette histoire tient du compte de la courte court story américaine et du roman initiatique couronnée par le prix pulitzer en 1961 ne tirez pas sur l'oiseau moqueur c'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde entier j'en ai entendu parler parce qu'il me semble qu'il n'y a pas très longtemps links link the sun l'a lu il ya une citation de charles lamb les avocats n'ont-ils pas commencé par être des enfants je ne sais pas qui c'est je vais lire un petit bout du point de la première partie il ya trois autres livres derrière mon frère j'aime aller sur ses 13 ans quand il se fit une vilaine fracture au coude mais aussitôt sa blessure cicatrisée et apaiser ses craintes de ne jamais pouvoir jouer au football il ne s'en préoccupa plus guère son bras gauche en resta un peu plus court que le droit quand il se tenait debout ou qu'il marchait le dos de sa main formait un angle droit avec son corps le pouce parallèle à la cuisse cependant il s'en moquait du moment qu'il pouvait faire une place et du moment qu'il pouvait faire une passe et renvoyer un ballon bien des années plus tard il nous arriva de discuter des événements qui avaient conduit à cet accident je maintenais que les éol en était entièrement responsable mais j'aime de quatre ans mon aîné prétendait que tout avait commencé avant l'été ou d'il se joignent à nous et nous mit en tête de faire et nous mit en tête l'idée de faire sortir vous voler la souris ce que tu veux coup tu m'envoies pas tout valse et ce chat bon en fait gabi elle avait une petite copine on avait une troisième minette avec qui elle joue un petit peu de temps en temps et en fait l'épisode de la souris c'est ça fait deux trois mois qu'elle nous la ramène et en fait mon autre minette avec qui gabi jouait était à peu près de son âge elle avait juste un an de moins et elle s'est fait taper par une voiture au mois de mai donc j'ai perdu mon petit chat bon je m'arrête là parce que du coup ça m'a sorti du livre ensuite c'est quelque chose que je connais et j'ai c'est ça a été adapté en je sais plus c'est une mini série ou une série de films mais c'est un très très belle histoire je vous parle de racine ou roots de alex allais ça c'est une édition france loisir il me semble la couverture c'est de francis pessin c'est une photo extraite de la série télévisée collection christophe l de l'histoire de son ancêtre arraché à la fin du 18e siècle à son village natal de gambie pour être vendu comme esclave en amérique à sa propre existence de citoyens libres et d'écrivains alex allais a retracé le destin de sa famille sur deux siècles et six générations une formidable et émouvante épopée qui a connu un succès mondial a été adapté à la télévision et dans laquelle 25 millions d'américains d'origine africaine ont retrouvé leur héritage culturel ouais c'est bien les éditions du club france loisir et en fait ils en vendaient pas mal qui où il n'y avait plus ça la jaquette et c'est vrai que moi je les mets je les trouve pas top sans la jaquette j'aime pas trop ouais je vais je vais vous lire un petit bout du premier premier chapitre c'est au début du printemps 1750 que naquit le fils d'omoro et de binta quitté quinte seul cela se passait dans le village de djufouré à quatre jours de pirogue de la côte de gambie en afrique occidentale jaillit du corps souple et vigoureux de binta le nouveau né était là la peau aussi noire que celle de sa mère encore tout visqueux de sang maternelle et il braillait en constatant que c'était un garçon les visages ridés de la vieille à nio ni au boteau et de la grand mère du bébé yaïssa qui avait fait au fils de sage femme si luminaire car un premier né mâle était le signe qu'elle a accordé une bénédiction particulière au père et à la mère mais aussi à leur famille respective et à cela s'ajoutait la fierté de savoir que le nom de kinte allait être honoré et perpétué en cette heure matinale les coques ne chantait pas encore et derrière le cacotage de nio boteau et de grand mère yaïssa les premiers bruits qui frappèrent l'oreille du nouveau né furent les échos assourdis des pylons de bois heurtant en cadence les mortiers les femmes du village préparer la la semoule pour la traditionnelle bouillie du premier déjeuner qu'elles allaient mettre à cuire dans un pot de terre sur un feu entretenu entre trois pierres moi ça va être un petit peu longue je m'arrête là l'ancêtre est né je sais pas si la série télévisée racine peut se trouver sur le net ou quelque part ou sur une plateforme en tout cas c'est vraiment une très très belle série télévisée c'est pour ça que j'ai acheté que j'ai acheté le bouquin à 1 euro alors ensuite je vais passer sur le groupe à vie j'aime pas la couverture marion du faouette de jean pierre imbro oris marion du faouette pourquoi parce que c'est un personnage historique d'origine bretonne que j'ai un petit peu que je connais enfin que je connais en fait je connais pas par coeur sa vie mais je crois enfin c'est un nom que je connais et j'avais envie de me plonger dans son histoire on est aux éditions philippe aki et l'illustration de couverture est de oula quasi mierze ziga je suis pas très fan personnellement de l'illustration de couverture donc c'est un livre à 1 euro marion du faouette a réellement existé elle aimait la justice et la liberté elle se battait au sabre ou au pistolet commandait une troupe de brigands qui détroussaient les riches pour aider les pauvres elle était hors la loi mais le peuple était avec elle tous les hommes l'aimaient et elle savait aimer passionnément henne vigaine son premier amour rené gabriel le beau seigneur qui l'a protégé kérouvé le bandit impitoyable et même louis 15 le roi de france marion du faouette n'est pas une héroïne comme les autres fille d'un pauvre bûcheron elle a vécu comme une aventurière moderne elle a connu l'amour la prison la torture le déshonneur la gloire et la fortune à travers ce roman vous allez vivre l'histoire d'une femme hors du commun une chevauchée halotante dans le siècle de louis 15 une destinée légendaire partagée entre l'amour l'aventure et le mystère alors à mon avis c'est un très vieux livre c'est pour ça que la couverture elle est plus trop du goût de notre époque c'est un dépôt légal de 1988 j'avais six ans je connais pas l'homme je connais pas l'auteur je vous lire un petit passage du prologue on est en 1721 le château de kervigen se dresser au milieu de la lande en ce lieu hors du temps parmi les arbres noirs où s'en vient hurler le vent de bretagne sa masse sombre semblait sorti tout droit de quelques légendes lorsque la nuit tombait sur ses décors farouches il n'y avait personne à 100 lieux à la ronde qui osa s'aventurer du côté du sinistre château le seigneur qui l'habitait était plus craint que respecté et quand elles entendaient résonner sur la terre le galop furieux de son cheval les femmes se signaient en s'y rencontrant contre elles leurs filles le conte de kervigen répandait la terreur bien au delà du village du faouette jusqu'aux confins de son vaste domaine à force d'intrigues et de complicité savamment noué il avait su corrompre officier et juge tant et si bien que les prisons d'ennebon de guémener de guémener et de pontivy était rempli de malheureux qui avaient eu le tort de déplaire aux tristes cire du faouette je m'arrête ici et je suis très contente de vous montrer le dernier livre qui est de toute beauté c'est un livre jeunesse les et les sept étoiles du nord d'habit elphinstone on est aux éditions gallimard jeunesse traduit de l'anglais par faustina fior fioré je pense illustration de couverture de daniel de daniela terrazzini donc c'est un livre qui était à 3 euros je connais pas du tout la maléfique reine des glaces règne sur les terres gelées d'erkenwald pour changer le destin du royaume sk une jeune dresseuse d'aigle et flint un inventeur à l'imagination infinie se lance dans un voyage qui les mènera des monts éternels jusqu'aux confins de notre monde deux héros qui cherchent leur place un univers polaire fascinant et le souffle de la grande aventure découvrez la voix vibrante subtile et empreinte d'humour d'une nouvelle auteur abby elphinstone est la digne héritière de cs lewis dit the times on dirait que c'est du jasper mais ça brille pas et c'est comme c'est joli chaque page est un régal la voix est le plus puissant des outils pour nous et des alliances conquérir le pouvoir et vaincre les tyrans une histoire magique l'aventure l'humour et la générosité et par dessus tout le courage sont au corps sont au coeur des romans d'habi elphinstone donc il ya une petite carte j'aime bien quand il ya des cartes je les regarde jamais un aller un petit bout du prologue et on clôt le book haul parce que j'ai un petit chat qui a besoin de faire du sport tout en haut du monde loin des trajectoires des plus grands explorateurs au delà de ce que révèle les cartes les plus fiables il existe un pays nommé erkenwald là bas en plein été le soleil brille encore à minuit il se re il se reflète sur les icebergs et se glisse entre les montagnes neige éternelle en revanche pendant les longs hivers glacial il ne se lève pas à cette époque de l'année la nuit ne connaît pas de trêve et l'obscurité est si épaisse qu'on ne distingue pas ses propres mains devant son visage si près du pôle les étoiles elles mêmes ne se comportement ne se comportent pas comme on s'y attendrait ce qui vaut sans doute mieux car si la petite ours n'avait pas brisé quelques règles nous n'aurions aucune histoire à raconter c'est super poétique ça donne envie de lire non franchement je suis trop contente il est il est super beau ça donne vraiment envie je suis vraiment contente donc voilà 3 4 5 6 7 8 voilà donc mon roman le plus cher c'était les sept étoiles du nord qui était à 3 euros le deuxième c'était le 7e tome d'harry potter qui était à 2 euros et tout le reste était à 1 euro donc cinq livres à 1 euro un livre à 2 euros un livre à 3 euros qui font 10 euros bon il peut être temps que je commence à les lire mais à ma décharge j'ai lu un j'ai lu un livre d'un de mes précédents book haul donc bah vas-y mors moi donc donc je suis contente mais il est temps que je que je range un petit peu tout ça n'hésitez pas à me dire si un des un de ces livres là que que qui vous donne envie donc n'hésitez pas aussi à me faire un petit message en commentaire si vous souhaitez rejoindre rejoindre le discord où on va pouvoir en fait discuter de la lecture commune de harry potter donc c'est une relecture une heureux relecture pour pour la copine et moi mais bon ça peut être l'occasion de lancer un peu le discord parce que pour le moment je dis juste que tiens j'ai une idée de ça comme vidéo ou ouais j'ai fait du montage donc il n'y a pas grand chose pour le moment on n'est pas très nombreuses on n'est que des filles et que les que des nannas que je connais que je fréquente sur les réseaux donc à tout bientôt pour de nouvelles aventures et peut-être bon peut-être pas tout de suite pour un nouveau book haul parce que là j'en ai quand même acheté ça fait 17 en quelques semaines ça suffit à tout bientôt et rêver tout grand au revoir voilà